Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la télé-réalité agricole saison 3. Saison dans laquelle nous vous montrons comment valoriser un bafond ou alors un maïquage grâce à la culture de la canne à sucre et peut-être aussi grâce à l'installation, n'est-ce pas, d'un étang piscicole. Alors qui dit le deuxième épisode implique qu'il existe, n'est-ce pas, un premier épisode que je vous invite à aller regarder sur la chaîne. Alors aujourd'hui donc, nous allons voir la préparation du site, du moins la préparation du terrain. La dernière fois, on a vu comment creuser les tranchées, comment assécher le maïquage et tout le tralala. Allez regarder le premier épisode pour ceux que cela intéresse. Donc tout d'abord, vous allez installer des piquets. Vous voyez comment installer des piquets ici. Donc vous allez installer des piquets comme ceci, avec un écartement de 80 cm. Par la suite donc, nous allons creuser, nous allons creuser des cions. Vous voyez, puisque là nous sommes sur des petits blocs d'environ 4 m, j'ai pas besoin d'étendre la ficelle. Vous voyez, d'ici à là-bas, je peux facilement faire un scion droit sans toutefois avoir besoin d'étendre la ficelle. Donc là, je vais en faire un scion dans le sol. Alors les anciennes souches de canne à sucre comme ça, il faut les retirer et les jeter. Parce que la canne à sucre a une durée de vie. Donc après, c'est un temps, il faut renouveler. Donc là, j'ai fait mention comme ça. Vous voyez que la terre est très agileuse. Voilà, très bien. La confection, n'est-ce pas, du moins la matérialisation de nos cions est terminée. Voilà, vous voyez. Donc là, on a réalisé 4 cions. Bien, voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode, n'est-ce pas, dans lequel nous vous parlions de la préparation de votre terrain. Vous voyez que la préparation du terrain pour le planting de la canne à sucre est assez simple. Cela démontre déjà à quel point, n'est-ce pas, la mise sur pied et la conduite même de cette culture sera tout aussi simple. Mais avant de clôturer ce deuxième épisode, n'oubliez pas que tout récemment, nous avons mis sur pied une entreprise dénommée Mbapp. Entreprise qui fait dans la production et la distribution de la viande de poulet dans la ville de Yaoundé. Alors, si jamais vous êtes un restaurateur, si jamais vous avez une cérémonie même, ok, et que vous avez besoin de poulet bio, frais et surtout 100% halal, contactez-nous. Oh, là, il y a une branche sèche qui s'est détachée, n'est-ce pas, d'un eucalyptus. Alors, je dis donc que contactez-nous au numéro qui s'affiche juste là. Question d'entrée en possession de bottes au poulet bio, frais et surtout 100% halal dans les plus brefs délais. Et le tout à des prix battant toute concurrence. Ceci, je vous donne rendez-vous au troisième épisode dans lequel nous allons voir le semi. Et dans ce troisième épisode-là, nous verrons principalement deux techniques de semi. Je ne vous en dis pas plus. Ciao la famille. Sous-titrage ST' 501